Le 23 mai 2016, alors qu'elle rentre chez elle vers 23h après le travail, Sai Makan, une mère de famille, est sauvagement attaquée dans sa maison. L'attaque est extrêmement brutale, elle reçoit plus de 60 coups de couteau. La piste d'un cambriolage qui aurait mal tourné est tout de suite envisagée, mais l'affaire va très vite se révéler beaucoup plus complexe. Qui en voulait autant à cette mère de 4 enfants sans histoire, appréciée de tous, et surtout, pourquoi un tel acharnement ? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo de la semaine. Aujourd'hui, je vous parle d'un improbable triangle amoureux. Entre jalousie, envie et trahison, je suis sûre que cette affaire ne vous laissera pas indifférent, mais sans plus attendre, je vous propose de découvrir ensemble tous les détails de cette triste affaire. C'est en 1982 que Saima vient au monde dans une famille pakistanaise exilée aux Pays-Bas. La famille se compose de ses parents, de ses deux frères et de sa petite sœur Sabah qu'elle aime tant. Elle est la plus jeune de la fratrie, elle a 7 ans de moins que Saima. C'est une famille très soudée, les deux sœurs sont très proches, elles passent beaucoup de temps ensemble. Malgré leur différence d'âge, en grandissant, elles deviennent très proches. Sabah admire beaucoup sa grande sœur qu'elle prend pour modèle. Saima est une jeune femme, douce et dévouée, elle aime s'occuper des autres, et ce n'est pas par hasard qu'elle décide d'entreprendre des études d'aide-soignante. Sabah, quant à elle, est plus réservée que sa grande sœur, plus introvertie. Elle s'identifie beaucoup à elle et décide naturellement de suivre sa voie en faisant également des études pour devenir aide-soignante. La famille est musulmane et traditionnaliste, ils élèvent leurs enfants dans les traditions tout en étant bien intégrés dans leur pays d'adoption. Ils sont très appréciés, ce sont des gens respectables et travailleurs. Après avoir passé de nombreuses années aux Pays-Bas, la famille décide de partir s'installer en Angleterre en 2009. C'est à Luton, à 50 km au nord de Londres, que la famille pose ses valises. Ils viennent rejoindre la grande communauté pakistanaise installée dans cette ville populaire et ouvrière. Ils aménagent dans une maison de briques typiques. Peu après leur installation en Angleterre, les parents organisent le mariage de Saima, leur aîné. Ils prennent contact avec une famille au Pakistan qui cherchent eux aussi à marier leur fils, Afiz. Le mariage est arrangé. Le jeune homme, qui a trois ans de plus que Saima, n'a jamais quitté le Pakistan, son pays natal. Cette union est pour lui une belle opportunité, c'est l'occasion de partir tenter sa chance en Angleterre. Une fois le mariage célébré, il rejoint la famille dans leur maison de Luton. Après son arrivée, Afiz trouve rapidement un emploi en tant que chauffeur de taxi et Saima ne tarde pas à tomber enceinte. Quelques mois plus tard, le couple accueille une petite fille. Il est de tradition que les différentes générations vivent ensemble pour pouvoir prendre soin les uns des autres, se soutenir. Ce ne sont pas moins de trois générations qui vivent donc sous ce même toit. Saima est heureuse, entourée des siens et à présent mariée. La seule ombre au tableau, c'est que Sabah, sa petite sœur, ne semble pas très bien accepter les changements que ce mariage a entraîné. À présent, sa grande sœur est moins présente pour elle, elle doit la partager avec son époux et sa petite fille. La relation entre les deux sœurs se distante, Sabah se sent quelque peu délaissée par celle qui était perçue autrefois comme un modèle. Au fil des ans, Afiz et Saima auront quatre enfants. Après une première petite fille, ils accueillent deux petits garçons avant qu'une dernière petite fille vienne rejoindre la famille. Toute la famille semble vivre ensemble dans la bonne harmonie. Malgré son ressenti, Sabah est toujours là pour soutenir sa sœur. Elle l'aide à s'occuper de ses petits neveux et nièces. Malheureusement, au fil du temps, la relation entre Sabah et son beau-frère Afiz va prendre une tournure particulière. Dans le dos de Saima, tous les deux vont dangereusement se rapprocher jusqu'à franchir la limite infranchissable. Ils deviennent amants. Commence alors au sein même de la famille, alors qu'ils vivent tous sous le même toit, une double vie. Pendant quatre ans, les deux amants dans le dos de Saima vont entretenir une relation. La plupart du temps, c'est dans la voiture de Afiz que le couple illégitime se retrouve pour des rendez-vous coquins. Saima, de son côté, ne se doutait de rien. C'est une mère dévouée et une travailleuse acharnée. En plus de s'occuper de ses quatre enfants, elle travaille comme aide-soignante à temps partiel. Prise dans le tourbillon de la vie, elle ne se rend pas compte que dans son dos, sa petite sœur chérie et son mari lui mentent et la trahissent chaque jour. Il est difficile d'envisager que sa propre sœur puisse trahir ainsi sa confiance. Malheureusement, le pire reste à venir. Après quelques mois de relation adultérine, un jour, Sabah découvre qu'elle est enceinte. Elle en parle à Afiz. C'est une situation extrêmement compliquée. Elle n'est pas mariée, elle n'est pas censée avoir de relation avec des hommes. Il faut trouver une solution. Afiz se sent piégé dans une situation qu'il ne maîtrise plus. Celui-ci est complètement sous le choc. Il a l'impression que la situation lui échappe. Il ne sait pas du tout comment gérer tout cela. Doit-il assumer et tout révéler ? Il prend alors conseil auprès d'un imam. Il lui explique la situation et raconte qu'il envisage de se marier avec sa belle-sœur. Après tout, la polygamie est autorisée dans l'islam. Seulement, l'imam lui apprend que, d'après la loi islamique, il ne peut pas se marier avec les deux sœurs. Il lui faut donc trouver une autre solution. Pour les amants, il n'y a qu'une seule chose à faire, mettre un terme à cette grossesse et enterrer toute cette histoire. Sabah se plie donc à cette décision et avorte à contre-cœur. Après cet épisode, Afiz prend quelque peu ce distance avec sa belle-sœur. Il veut à présent réparer les peaux cassées, se mettre dans le droit chemin et il envisage alors de quitter la maison familiale pour vivre avec Seyma et ses enfants dans leur propre foyer. Sabah, de son côté, se remet péniblement de ses désillusions, de son avortement. Néanmoins, peu de temps après, elle commence à fréquenter un homme. Les choses se passent plutôt bien et le mariage est envisagé. Seulement, les deux familles ne vont pas réussir à se mettre d'accord et le projet tombe à l'eau. C'est une nouvelle déception pour Sabah. Elle va très mal vivre toutes ses épreuves, folle amoureuse de son beau-frère, elle souffre beaucoup de la situation. Chaque jour, elle observe avec impuissance le bonheur de sa sœur tandis que celui-ci lui est refusé. Elle ne comprend pas pourquoi tout lui réussit, tout le monde l'apprécie. Seyma est mariée à l'homme qu'elle convoite plus que tout. De plus, elle a déjà plusieurs enfants. Durant ce temps-là, elle, à 27 ans, accumule les échecs, elle n'est toujours pas mariée et n'a aucune vie sociale. Petit à petit, sa frustration et sa jalousie gagnent du terrain et elle commence à nourrir une véritable haine envers sa sœur. Elle a beau tourner le problème dans tous les sens dans sa tête, elle en arrive à la même conclusion. Sa sœur est la cause de tous ses malheurs car elle mène la vie dont elle rêve à sa place. Plus elle ressent que Hafiz s'éloigne, plus son obsession grandit et la rancune envers sa sœur qui est totalement inconsciente de la situation s'intensifie davantage. Depuis février 2016, le couple cherche un nouveau logement. Après plusieurs semaines de recherche, ils ont enfin trouvé une maison où s'installer. Ils doivent déménager le 25 mai. Saba décide alors de prendre une grande décision. Elle doit éliminer sa rivale. Sans cela, elle ne pourra jamais vivre avec l'amour de sa vie. Elle doit se débarrasser de sa sœur si elle veut espérer vivre avec celui dont elle est amoureuse. Cette étape radicale est indispensable pour assurer son bonheur ainsi que son épanouissement. Pour cela, elle doit éliminer Saïma qui autrefois était son modèle. Durant plusieurs semaines, Saba réfléchit à comment faire disparaître Saïma. Elle pense d'abord à lui jeter un mauvais sort. Elle contacte alors une pratiquante de magie noire au Pakistan et en échange d'environ 6 000 euros, elle lui demande d'éloigner de façon définitive sa sœur ou de son mari. Elle fait également de nombreuses recherches en ligne, notamment sur les différents moyens de tuer quelqu'un ou comment obtenir du poison ou encore comment se procurer des serpents véniles. Finalement, elle en arrive à la conclusion qu'elle va devoir s'occuper elle-même de faire le sale boulot. Elle décide de tuer sa sœur de ses propres mains. C'est le lundi 23 mai 2016, deux jours avant le déménagement, que Saba décide de passer à l'action. Ce soir-là, Saïma part travailler. Elle s'occupe de M. Agi à qui elle doit prodiguer les soins du soir. Les parents, quant à eux, ne sont pas là. Ils assistent à la cérémonie d'obsèques d'un membre de leur communauté. Afiz n'est pas non plus à la maison. Il travaille. Saba se propose alors de garder ses neveux et nièces âgés de 7, 4, 2 et moins d'un an. Alors que sa sœur est au travail, elle l'appelle par téléphone en lui demandant de venir en urgence, prétextant que sa plus jeune fille ne se sent pas bien. Elle la piège en utilisant l'amour qu'elle porte à ses enfants. Mère aimante et combattissante, ni une ni deux, Saïma finit de s'occuper de son patient avant de foncer à la maison. En réalité, la petite dernière ne pleure pas, elle va très bien, tous les enfants sont endormis dans leur chambre. C'est vers 23h que Saïma arrive enfin chez elle. Elle ne se doute pas un seul instant du terrible traquenard qui l'attend. Elle franchit le seuil de la porte. Alors qu'elle est encore dans le couloir, au rez-de-chaussée, Saba tapit dans l'obscurité éteint les lumières du couloir, surgit et l'attaque violemment avec un couteau. La lutte est féroce, Saïma crie et combat pour sa vie. Malheureusement, l'effet de surprise et l'arme de son agresseur ont finalement raison d'elle. C'est un véritable carnage, la pauvre Saïma est quasiment décapitée, l'une de ses mains est presque entièrement sectionnée. En pleine nuit, certains voisins l'entendent même crier. Fé glaçant, sa plus grande fille, réveillée par le vacarme et l'agitation, sort de sa chambre apeurée. La maison est plongée dans l'obscurité et à travers l'escalier, la petite fille appelle sa tante pour savoir ce qu'il se passe. N'ayant aucune réponse, l'enfant se dirige vers les bruits qu'elle a entendus et c'est alors qu'une vision d'horreur se dresse devant elle. Elle voit sa mère, qui gît, à présent au sol, dans une mare de sang. Terrifiée, la petite fille demande à sa tante ce qu'elle est en train de faire à sa maman. Sabah, surprise de voir sa nièce à ce moment-là, la rassure comme elle le peut avant de lui demander de retourner se coucher, ce qu'elle fait. Pour Sabah, qui vient d'attaquer sauvagement sa sœur, il faut à présent maquiller la scène du crime pour faire croire à l'attaque d'un intrus. Elle décide alors de cacher l'arme du crime dans sa chambre. Elle casse un carreau de la porte d'entrée pour faire croire à une entrée par effraction. Au passage, elle se blesse la main. Elle rafle également quelques bijoux et le téléphone de sa sœur qu'elle cache aussi dans sa chambre pour faire croire à un cambriolage qui aurait mal tourné. Ensuite, elle prend une douche et après cela, elle contacte son père. Elle lui apprend à foller que sa sœur a été attaquée. Elle est morte. Sous le choc, son père lui demande de contacter immédiatement les secours qui arrivent rapidement sur les lieux. En entrant, la police et les secours tombent sur une scène chaotique. L'attaque a été d'une extrême brutalité à tel point que pour les policiers, l'agresseur devait avoir une certaine force physique. Il pense tout de suite à un homme. Il constate également que la porte arrière a été cassée. Tout laisse présager à un cambriolage qui aurait mal tourné. Saba est rapidement interrogée. La scène est filmée par une caméra embarquée sur l'un des policiers. Elle raconte alors que lorsque sa sœur est rentrée du travail, elle en avait profité pour aller prendre une douche. Alors qu'elle était dans la salle de bain, elle avait entendu un grand boom, puis elle avait alors entendu les cris de Saïma. Elle était immédiatement descendue et l'avait retrouvée ainsi, affolée. Elle avait alors contacté son père sur le champ. Seulement, malgré son témoignage, son comportement calme et sans émotion interpelle quelque peu les enquêteurs. Elle ne semble pas choquée plus que cela de ce qu'il vient d'arriver à sa grande sœur. C'est comme si elle répétait une histoire qu'elle avait bien travaillée. Il remarque également la coupure qu'elle a sur la main. Elle raconte s'être blessée en se penchant sur le corps de sa sœur. Elle raconte avoir essayé de stopper l'hémorragie avec une écharpe. L'enquête commence aussitôt et la police demande à la famille de quitter la maison pour les laisser travailler pendant plusieurs jours ils vont passer la maison au peigne-fin. La communauté de Luton est choquée, le quartier est plutôt tranquille et l'idée qu'un rôdeur ait pu attaquer de la sorte si sauvagement la pauvre Saïma sème la terreur parmi les habitants. Tous les véhicules se trouvant à proximité sur la voie publique sont contrôlés. Ils ne vont pas tarder à découvrir que Saïma était bel et bien arrivée à la maison vers 23h. Elle a été filmée par la caméra de sécurité d'un voisin. L'autopsie va révéler qu'elle avait reçu pas moins de 68 coups de couteau. Elle avait plusieurs artères et la veine jugulaire tranchées. Elle avait été frappée encore et encore. Après les 3-4 premiers coups, elle n'était déjà plus de ce monde mais l'attaque avait sauvagement continué. La violence et l'acharnement de l'attaque laissent perplexes les enquêteurs. Pourquoi un inconnu venu cambrioler se serait-il déchaîné à ce point sur la pauvre Saïma ? Généralement, lorsque les attaques sont si violentes, il y a souvent un motif personnel. Ce crime paraît davantage être le résultat d'un meurtre passionnel que celui d'un voleur pris en flagrant délit. Seulement, personne ne semblait vouloir du mal à cette mère de famille et elle était très appréciée. Malheureusement, une fois de plus, le danger est venu d'un proche inattendu. La police décide alors d'interroger une nouvelle fois celle qui a retrouvé le corps Saba. Il pense que son témoignage pourrait être utile. Il cherche à en savoir plus sur la vie privée de sa sœur. Ses fréquentations avaient-elles des ennemis ? Saba va alors leur faire croire qu'elle avait surpris une conversation entre sa sœur et son présumé amant. Les enquêteurs vont tout de suite y voir un potentiel mobile pour expliquer ce terrible crime. Après avoir sauvagement tué sa sœur, Saba va alors salir son honneur, sa mémoire en sous-entendant qu'elle avait une double vie. La famille Khan est une famille pakistanaise musulmane. Suggérer que sa sœur avait une liaison extra-conjugale s'est laissé croire à tous qu'elle les avait déshonorées. Hafiz devient alors le principal suspect. Il aurait découvert la liaison de sa femme et il ne l'aurait pas supportée, il l'aurait tuée. Les ordinateurs de la famille sont alors saisis et les policiers vont tomber sur les curieuses recherches qu'avait faite Saba. Ils découvrent aussi que quelques jours avant le meurtre, Saba avait acheté un couteau correspondant à l'arme utilisée pour l'attaque. Après avoir analysé son téléphone portable, ils ont finalement appris qu'en réalité c'était Saba qui avait un amant et ce dernier n'était autre que son beau-frère. Ils se concentrent alors sur la chambre de cette dernière et en fouillant bien, ils retrouvent un couteau, les bijoux qui étaient censés avoir été volés ainsi que les vêtements tachés de sang. Huit jours après le crime, le 31 mai 2016, Saba est finalement arrêtée. Cependant, malgré toutes les preuves accumulées contre elle, la jeune femme nie. Elle n'a rien à voir avec la mort de sa sœur, elle admet bien avoir eu une liaison avec son beau-frère mais elle prétend que depuis sa fausse couche en 2012, ils avaient tous les deux pris leur distance. Malheureusement pour elle, tout l'a désigné. Après avoir subi plusieurs interrogatoires, Saba finit par avouer avoir frappé Saïma. Elle raconte aux enquêteurs pour justifier son acte que sa sœur l'humilie constamment. Elle ne cessait de la rabaisser. Elle prétend également avoir été manipulée et abusée par Afiz qui avait 10 ans de plus qu'elle. Il abusait physiquement d'elle, très régulièrement et il avait manipulé ses parents pour qu'il refuse qu'elle se marie avec son prétendant. Il avait tout fait pour briser cette relation et ainsi la garder sous son emprise le plus longtemps possible. Elle est aussi une victime dans cette tragédie. Elle raconte que ce soir-là, lorsque sa sœur est rentrée, elles avaient commencé à se disputer dans la cuisine. Elle avait perdu son sang-froid et avait pris un couteau dans un tiroir. Puis, elle avait perdu le contrôle. Lorsqu'elle avait retrouvé ses esprits, quelques instants plus tard, elle était assise par terre près de sa sœur qui gisait au sol. Elle n'avait pas compris ce qu'il s'était passé. Elle ne se souvenait de rien. Malheureusement pour elle, sa version ne collait absolument pas avec les preuves recueillies par les enquêteurs. Avec les recherches sur Google, l'achat du couteau le jour précédent, ils avaient la preuve qu'elle avait prémédité son crime et qu'elle avait sauvagement attaqué sa sœur par surprise dans l'entrée. Une fois la lumière éteinte, elle lui avait sauté dessus. Cela faisait longtemps que Saba envisageait d'éliminer sa rivale. Trois mois avant l'attaque, elle avait cherché sur Internet comment embaucher un tueur. Elle savait que ce soir-là, ses parents seraient absents, ce qui lui laissait le champ libre. Elle avait pris la précaution de rechercher sur Internet combien de temps dure une cérémonie d'obsèques pour s'assurer d'avoir assez de temps pour mener son sinistre plan à exécution. 17 mois après l'attaque, le 27 octobre 2017, lors de la première audience devant le juge, elle plaida coupable. Après une brève audience, deux jours plus tard, les procureurs apportent les preuves de l'obsession de Saba pour son beau-frère. Ils ont présenté plusieurs messages dans lesquels elle lui fait de grandes déclarations et menacent de se faire du mal s'ils la quittent. Dans certains messages, elle laisse éclater la haine qu'elle ressentait pour sa sœur en la traitant de garce et en accusant son beau-frère de ne s'être mariée que pour avoir les papiers. Ils vont aussi apporter la preuve que depuis quelques semaines, Afiz avait tenté de prendre ses distances avec sa maîtresse. Ils allaient déménager et il avait peur que la vérité éclate au grand jour. Néanmoins, cela ne l'a pas empêché d'avoir des relations sexuelles avec Saba quelques jours avant le meurtre. La défense va présenter Saba comme une personne solitaire et instable. Elle avait dans le passé tenté à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours. Afiz, quant à lui, a pris la parole. il a lu une déclaration dans laquelle il affirme regretter son adultère. Il dit le regretter chaque jour. Il raconte que c'est elle qui la séduit. Elle le menaçait de se faire du mal s'il la quittait. Il était piégé par la situation. Aujourd'hui, ses quatre enfants sont privés de leur mère et Saba a été condamné à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. En donnant son verdict, le juge s'est adressé à Afiz, le blâmant pour son comportement. Selon lui, il a manipulé Saba qui était psychologiquement fragile. Après cette affaire, la famille a quitté cette maison de l'horreur. Ce jour-là, les pauvres ont perdu leurs deux filles. Aujourd'hui, Saba se trouve toujours en prison où elle purge sa peine. Ses avocats ont fait appel en demandant à ce que sa peine minimale de 22 ans soit réduite, ce qui lui a été refusé. Elle ne pourra prétendre à une libération conditionnelle qu'à partir de 2039. Saima était une épouse dévouée, une bonne mère de famille, une fille et une sœur aimante. Pendant plus de 4 ans, elle a été trahie de la pire des manières par son époux et sa propre sœur dont elle était auparavant si proche. Sous son propre toit, sous ses yeux, son mari et sa sœur ont joué un double jeu. Ce qui est profondément triste dans cette affaire, c'est que Saima ne se doutait de rien. Je me demande si avant, de rendre son dernier souffle, elle a compris ce qui lui arrivait. J'espère sincèrement qu'elle n'a pas réalisé que c'était sa petite sœur qui l'attaquait, il faisait noir. Quelle douleur cela doit être de comprendre que votre propre petite sœur vous attaque ainsi ? Quelle incompréhension ! Il est terrifiant. de réaliser que la jalousie entre sœurs peut atteindre un tel niveau d'intensité, provoquant une telle frustration, une telle obsession, que l'une d'entre elles en vient à décider d'éliminer l'autre. Saima avait toujours été plus rayonnante que sa sœur qui vivait dans son ombre. Elle l'admirait, elle voulait tout faire comme elle, elle suivra d'ailleurs ses traces en tant qu'aide soignante, mais lorsque Afiz est entrée dans leur vie, tout a basculé. Sabah jalousait et entier sa sœur qui avait tout ce dont elle rêvait. Elle voulait prendre sa place, vivre sa vie auprès de son mari et de ses enfants. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, mais je trouve que dans cette histoire, Afiz a une grande part de responsabilité. D'ailleurs, quelques jours avant le drame, alors qu'ils étaient sur le point de déménager et qu'ils voulaient soi-disant prendre ses distances, il avait eu une relation sexuelle avec sa belle-sœur. La famille de Saima l'a accueillie sous son toit, ils l'ont choisi, lui ont donné la main de leur fille ainsi que leur confiance et lui a bafoué cette confiance de la pire des manières. Pendant que son épouse enchaînait les grossesses tout en travaillant, lui fricotait avec sa jeune sœur alors qu'ils vivaient tous sous le même toit. La liaison n'était pas une simple passade, un moment de faiblesse, elle a duré quatre ans, quatre longues années durant lesquelles Sabah a alimenté une telle envie, une telle jalousie envers sa sœur qu'elle a décidé de la tuer. Psychologiquement fragile, elle était prise d'Afiz, sans doute qu'il devait lui faire miroiter un amour impossible à cause de son mariage. Elle a même cherché sur internet est-ce que tomber amoureux est autorisé dans l'islam ? Sabah était complètement dépendante affectivement de Afiz et nul doute que lui le savait et il en profitait pour arriver à ses fins. La situation était explosive, les choses ne pouvaient que mal finir. Sabah voulait la vie de sa sœur, elle voulait prendre sa place auprès de son mari et de ses enfants. Lorsqu'elle a appris que le couple allait quitter le domicile familial, elle ne l'a pas supporté. Ça a joué l'effet d'un déclencheur, elle devait agir et vite, sinon elle allait le perdre. J'ai une pensée particulière pour les parents, c'est vraiment horrible, la famille était très unie et cela a dû être un véritable choc d'apprendre la mort de leur première fille mais je n'imagine pas leur détresse lorsque les soupçons se sont portés sur leur deuxième fille. Lorsque la vérité a éclaté, ça a dû être vraiment horrible pour eux, savoir que pendant 4 ans, ce terrible drame s'était noué sous leurs yeux et il n'avait rien vu. Dans l'affaire de la famille Shafia et l'affaire de Zinat qui avait été brûlée vive par sa mère pour l'honneur, nous avions vu que pour certaines familles pakistanaises, l'honneur est quelque chose de très important, c'est presque sacré. Je vous mets le lien de ces deux affaires en description si vous ne les avez pas vues. Afiz savait dans quelle famille il se trouvait et les préceptes qu'il suivait. Malheureusement, il a cédé à la tentation et pas qu'une fois, il a cédé à la tentation durant 4 longues années. Après, certes, il n'était pas le seul dans cette relation adultérine, Sabah est autant coupable que lui et ce, peu importe qui a commencé à séduire l'autre. Afiz est aujourd'hui en liberté, il n'a pas été ennuyé par la justice, pourvu que ce drame lui ait fait prendre conscience de sa responsabilité dans cette affaire et qu'il ait évolué aujourd'hui en tant que personne. J'espère que les 4 enfants de Saïma se portent bien, qu'ils réussissent à s'épanouir malgré le manque de leur mère, surtout la plus grande qui, en se réveillant lors de cette terrible nuit, a vu cette scène morbide de sa tante attaquant sa mère. J'espère qu'elle a pu surmonter ce traumatisme et qu'ils vont bien. J'espère que, malgré la tristesse de cette affaire, vous êtes encore avec moi à la fin de cette vidéo et si c'est votre cas, vous pouvez inscrire Saïma dans les commentaires. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un grand merci à tous ceux qui le font. Je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire criminelle sur la chaîne mais jusque-là surtout, restons prudents !